Une auteure qui écrit de mémoire, de sa mémoire vient de plus de médecine. Est-ce que vous venez de nous raconter là-bas ? Est-ce qu'on doit vous croire, madame ? Oui, celle-là qui est là. Celle-là, elle est vraiment très représente. Lesquelles, est-ce qu'on ne doit pas croire ? Ah ben, vous dites ça, après. Non, ce que je dois vous dire, c'est ceci. Je ne vais pas parler au nom de tous les auteurs. Je suis sûre qu'il y a des auteurs qui inventent tout ce qu'ils aiment. Non, ça paraît, non ? Il y a des auteurs qui ne font qu'à sceller de dire la vérité vraie ou si le passé. Là, je pense que je dirais que ça, c'est vrai aussi. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on veut être lisible, intéressant ? C'est pas qu'on veut ça, mais il faut qu'on soit ça. Un écrivain, c'est quelqu'un qui a quoi ? Qui a le sens externe et le sens interne, surpéliopénie. Le sens externe, c'est le goût, la vue, le bouillir, le toucher, etc. Le sens externe, c'est la mémoire, c'est l'imagination et c'est la sensibilité, la possibilité, l'émotion. Et l'auteur qui n'a pas ça, il va manquer quelque chose. S'il n'y a pas d'oreille, il n'y aura pas de bourse, ainsi de suite. Alors, quand on se trouve, on parle comme ça, on est équipé pour partir. Et qu'est-ce que vous pensez qui arrive ? C'est que les sens se mélangent entre eux. On entend une chose qu'on a vue. Puis on n'avait pas entendu, on l'avait vue. Mais on transpose. Et puis l'imagination se met à la mémoire. Donc, à un moment donné, vous allez dire, ce n'est pas arrivé ça. Mais non, ce n'est pas arrivé parce que je ne l'ai pas. Puis l'imagination est venue toucher à ça. Puis pas seulement ça, à ce moment-là, j'ai eu des émotions fortes. Alors, émotions, imaginaires, émouines, en ce moment-là, qu'est-ce que ça donne ? Un nouveau monde. Donc, la vérité, je pense que c'est très important. C'est une vérité. Mais c'est la vérité en couleur, en son. C'est une vérité qui mélange plusieurs vérités qui en font une autre. Ce n'est pas faux. Ça me fait penser à ce que vous dites, être votre devise. La vérité de romancier dans l'image de son moment. Voilà. Ça, cette phrase-là, je n'ai pas écoutée. Elle m'a évité. Et j'ai rencontré un écrivain pour la première fois. J'étais en académie, étudiante, collège. Et puis, on a reçu un écrivain, Jean-Henrioux. Jean-Henrioux était un top d'écrivain, mais il était un très bon écrivain, quand même. Et c'est la première fois que j'envoie un directeur à personne. J'aurais pu le toucher. Je n'ai presque touché. Parce que, on m'a demandé à moi, qui c'est toujours, d'aller partout autour de moi, mais souvent moi. Il faut croire que j'étais plus effrontée que les autres, mais j'étais choisie pour aller le présenter. Alors, j'avais écrit un bon petit texte important, tu sais, pour dire de belles choses à un écrivain. Et puis, je parlais autour de tous mes collègues, des étudiants. Et puis, j'avais le petit papier dans ma poche. Et alors, après, je devais dire, c'est moi qui étais appelée à le remercier. Je vais pas le présenter. Le remercier. Alors, j'arrive. J'ai oublié le petit mot de ma poche complètement, tellement j'avais été éblouie. Il m'avait refrié. C'était plus du tout pour moi un écrivain qui était présent. C'est un écrivain qui m'avait dit des phrases les plus ailes quand j'étais en moi. Puis celle que je me souviens, c'était « La vérité du romancier est dans les marges de son roman ». J'ai jamais oublié ça. Et c'est... Je l'ai oublié tout et ça. J'avais le besoin de mon petit papier et j'ai dit « Merci, vous m'avez été copiée. » Vous savez, quelque chose. Ce jour-là, un jour, j'ai oublié mon cours. Et puis, j'ai été appelée à rencontrer plein de gens. Et quelqu'un que je connaissais pas, mais qui me parle, c'était « Jean-Homme ». Alors, on m'a dit, après, chez les éditeurs à Grasselle, une m'a dit, je pense que c'est elle qui a organisé cette rencontre en cachette. Elle connaissait Jean-Homme. Et elle m'a dit, plus tard, que j'écrisais un peu comme lui. Mais c'est tout le monde. Il m'avait réfiancé, déjà, avec son premier livre. Je ne sais pas, je n'ai pas trop d'accord tout seul. Parce que c'est ça, c'est ça. Moi, je vous écoute et j'ai oublié mes petits papiers aussi, parce que je suis plus facile à vous. La raison pourquoi je vous dis ça, c'est à cause de la France, la vérité du romancier est dans l'image de son roman. C'est pas, quand on écrit, la vérité est autour, on va chercher les vérités qu'on les met tous ensemble pour en faire une autre. C'est ça que je vais dire. Je veux vous interroger sur le titre de cette erreur-là. Clin d'œil au temps qui passe. Je ne veux pas vous faire dire, vous savez, vous l'avez dit et répété à plusieurs ans. Mais moi, je vous le disais, un clin d'œil, c'est coquet, c'est agréable, ça donne une complicité. Mais quand on fait un clin d'œil, on ferme au moins un amour. Sur quels aspects de votre vie vous avez fermé les yeux ou les personnes? Je me demandais quand on y allait, on fait tout ce que je me disais. Je me disais, c'est très joli. Bien, j'ai vécu comme tous, beaucoup plus. C'est un peu comme quand on dit, pour longue vie, madame, mais oui, mais arrêtez, ça suffit. Il est déjà là, je l'assure. Alors, j'ai vécu beaucoup de choses. Entre autres, j'ai habité deux pays. J'ai habité l'Afrique et j'ai habité le Québec. Mais le Québec n'est pas ça, il y a quelques années de plus que mon pays natal. Je dis pays parce qu'il y a un sens à pays. En Angleterre, on dit encore le vieux sens. On a le vieux sens de pays. L'après, on dit un pays, une paysse, qui a donné le mot pays en plus tard. Mais ce n'est pas ça. Un pays, une paysse, ça veut dire quelqu'un qui habite un pays. Et le féminin, c'est pays, je suis la paysse d'Afrique. Alors, moi j'ai vécu là, et j'ai vécu au Québec. Et j'ai vu un tour du monde, qu'elle doit faire, pas par vous, mais j'ai vu beaucoup de choses. Alors, vous comprenez que j'ai eu des expériences de toutes les années. J'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai rencontré beaucoup de difficultés. J'ai trouvé des difficultés, je n'entends pas l'exemple ? On va vous poser un question là, mais c'est d'abord qu'on m'a posé tout à l'heure. À propos, pourquoi j'ai refusé d'aller étudier en France ? Ce n'est pas moi qui l'ai appelé l'invité de vous, c'est ça que c'est ça. C'est la loi, c'est la loi, c'est la loi. Bon, mais c'est ça. On m'a demandé si, c'est-à-dire qu'on allait en faire une bourse pour aller étudier en France, il y a 20 ans, aller étudier en France, avec une bourse, c'était quelque chose. Et puis, pourquoi pas, je vais avoir mon baccalauréat. Et tout d'un coup, la veille de notre baccalauréat, j'ai prévois que je ne suis pas là, mais plus tard, ça c'est le livre du plus vrai que je l'ai appelé. C'est vraiment ça qui t'aimait, j'ai un peu la loi. Alors, la preuve, la preuve, sur une parenthèse, Jeanne de Malouas m'a dit, quand vous avez écrit dans vos livres, il dit, je me l'ai dit, je l'ai juste. Elle a appris ça sans que l'on me l'a. Et donc, c'est la preuve qui a fait. Elle était la loi d'ailleurs, je ne l'ai pas changé sur. Alors, quand elle m'a fait le pousse, elle nous dit à elle, mais elle, mais elle n'avait pas le droit, elle nous a dit, sans penser à ça, je ne suis pas sûre si elle savait que j'avais une amour, elle nous dit, l'Acadie, nous sommes 1950, en 2 mai, est-ce que l'Acadie, c'est encore vivant, on ne sait pas, puis je vous assure qu'elle avait raison de dire ça, l'Acadie en 50, elle n'avait pas une sécurité, de vie long, long, tant que ça, il n'y avait pas d'institution assez forte, il n'y avait pas d'accord, elle dit, peut-être qu'elle n'aurait plus d'Acadie, en 19-50, en 2 mai, mais elle dit, si elle existe, et bien ça soit grâce à vous, ça soit vous qui décidez, l'un des quatre, car on se partage, et on ne pense pas ça qu'elle nous disait, elle dit, ça sera l'éducation et les femmes qui sauveront l'Acadie, parce que c'est les femmes qui sauveront l'éducation, alors c'est pour ça, elle nous a mis ça dans la terre, c'est à vous de décider, j'ai renoncé à la bourse, et ce reste en l'Acadie. C'est un extrait-là, c'est de prendre de votre vie, ce retour aussi, je pense, en partie, c'est loin, dans ce travail. Il nous reste à peu près trois minutes, et... Ah, je ne savais pas prendre des minutes. Ça, ce n'est pas grave, mais le temps...